Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Discussion en cours au sein du Conseil de sécurité quant aux perspectives d'admission de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de l'organisation onusienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui a décidé hier qu'il répondrait d'ici fin avril à la demande d'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Nous parlerons également de l'ADL2, un dossier en passe d'être clos des débuts imminents également de l'ADL3. Le dossier était au centre d'une réunion présidée hier par le premier responsable du secteur et sur laquelle nous reviendrons dans ce journal. Et puis le ministère de l'Industrie qui appelle tous les concessionnaires automobiles agréés à respecter les dispositions légales relatives au délai de livraison des véhicules neufs commandés par les citoyens et à ne pas recourir à la publicité mensongère sur sa disponibilité. Il y aura également du sport avec la base des entraîneurs qui se poursuit. Azdin Eit-Joudi n'est plus entraîneur de la JS Kabylie. Et pour commencer, demain, mercredi, premier jour de l'Aïd, Al-Faitra Walid Salman. Annonce faite hier par la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire, réunie dans la soirée à Dar el-Ibam, après la non-observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Sheaouel. Plusieurs pays ont décrété demain mercredi, premier jour de l'Aïd, à l'image de l'Arabie saoudite, du Qatar ou de l'Egypte. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale et étrangère, Ahmed Hattaf, a reçu hier un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Tout à fait, entretien téléphonique lors duquel les deux partis ont évoqué les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment Arza. L'accent a été mis plus particulièrement sur les discussions en cours au sein du Conseil de sécurité quant aux perspectives d'admission de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui a décidé hier qu'ils répondraient d'ici fin avril à la demande d'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadrice maltaise Vanessa Fradier, qui assure la présidence tournante du Conseil. Une démarche qualifiée d'historique par les Palestiniens. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien, espère un vote du Conseil de sécurité le 18 avril. En septembre 2011, pour rappel, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU, qui n'était jamais allé à son terme. Les Palestiniens avaient obtenu finalement en novembre 2012 le statut d'État non-membre observateur. Pour que cette reconnaissance soit effective, il faudrait pour rappel d'abord une recommandation positive du Conseil de sécurité. Au moins neuf votes pour, sans veto d'un membre permanent, et puis un vote à une majorité des deux tiers à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Justement, acquérir le statut de membre à part entière de l'organisation onusienne, c'est le cheval de bataille de l'Algérie, avec une diplomatie algérienne très active dans ce domaine. est rappelé à maintes reprises par les plus hautes autorités de l'État et du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, notamment au Rwanda avant-hier. Hier, il était en visite au Kenya, chargé par le président de la République. Ce déplacement se veut une politique de renforcement des relations bilatérales et de la concertation entre les deux pays. Ahmed Attaf a rappelé à son homologue kenyan le travail mené également par la diplomatie algérienne pour la défense des intérêts des pays africains, notamment au sein du Conseil de sécurité de Louis-Dujou, propose de l'écouter. Au Conseil de sécurité, l'Algérie veillera à défendre les intérêts et les priorités de l'Afrique, notamment la région où se trouve le Kenya. Le Kenya peut compter sur l'Algérie, comme ça a été le cas pour nous il y a quelques années. Nous devons imposer des réponses africaines aux dossiers qui nous concernent au sein du Conseil de sécurité. Et sur le terrain, c'est toujours le chaos, la désolation à Raza. L'entreprise génocidaire sioniste se poursuit et fait toujours et au quotidien de nouvelles victimes. Au moins deux palissiens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier soir. Hakim, dans un nouveau bombardement des forces d'occupation, Adir al-Balah, dans le centre de la bande de Raza. Par ailleurs, les négociations pour un cessez-le-feu à Raza se poursuivaient hier au Caire. Et aux dernières nouvelles, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé tout ce matin étudier un projet de trêve de plusieurs semaines dans les combats et les raids aériens mené par l'armée d'occupation sioniste à Raza, assortie de la libération de dizaines de prisonniers de guerre. Livraison d'armes à Israël. Le sujet se pose avec acuité. Oli Selmanin, l'Allemagne qui prépare sa réponse devant la Cour de justice internationale. Berlin, qui doit répondre aux accusations du Nicaragua de faciliter le génocide à l'encontre du peuple palestinien à travers son soutien militaire et politique à l'entité sioniste. Le représentant du Nicaragua devant la Cour internationale de justice, Carlos José Gómez, s'est exprimé hier en ces termes. Toutes les limites ont été dépassées. Se défendre ne justifie en rien les violations des droits humains et le génocide commis. L'Allemagne ne semble pas faire la différence entre le fait de se défendre et commettre un génocide. L'Allemagne ne peut pas invoquer le principe d'assistance militaire, puisque l'occupation israélienne est l'une des dix plus grandes puissances militaires au monde. Israël est en le top 10% des pays plus militaires dans le monde. Pour rappel, en effet, l'Allemagne, deuxième plus gros fournisseur d'armes à l'entité sioniste après les Etats-Unis. Ces consultations à la CIG se tiennent alors que la question de l'embargo sur les armes a été largement évoquée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Par ailleurs, la Turquie a restreint ce mardi les exportations vers l'entité sioniste de nombreuses marchandises dans des produits composés d'acier, de fer et d'aluminium en réponse à la guerre à Reza. Cette décision restera en vigueur jusqu'à ce que l'entité sioniste déclare un cessez-le-feu immédiat et autorise l'accès continu de l'aide humanitaire à Reza. A affirmé, le ministère des Affaires étrangères, Thurankara, avait annoncé hier que l'entité sioniste avait bloqué une demande turque de largage d'aide humanitaire sur Reza. 8h07 dans ce journal, retour chez nous pour parler d'habitat. Avec la clôture officielle du programme ADL2, en attendant le lancement imminent d'ailleurs de l'ADL3. La question a été au centre d'une réunion présidée hier par le premier responsable du secteur et sur laquelle revient ce matin Hanan, c'est ici. Le ministère de l'Habitat s'apprête à boucler le programme ADL2. Selon les chiffres rendus publics, plus de 535 000 affectations ont été remises à leur souscripteur, alors que plus de 16 000 autres seront délivrés dans les jours à venir. L'opération qui concerne 27 vilayas se poursuivra avec l'octroi de plus de 26 000 affectations. En ce sens, l'ADL est exhorté à finaliser l'opération dans les semaines à venir. Selon le même communiqué, le ministère affiche sa satisfaction pour les opérations achevées à 100 % au niveau de 38 vilayas. L'habitat qui veut par ailleurs accélérer la cadence de réalisation des projets qui enregistrent du retard. Le communiqué annonce une rencontre éminente avec les entreprises concernées par la réalisation, afin de voir les possibilités de lever les entraves de façon à booster la réalisation. pour la remise des projets dans les plus brefs délais. De l'habitat aux hydrocarbures à l'énergie, la signature d'un nouvel accord entre Sonatrac et Total Energy. Le groupe Sonatrac et son homologue français Total Energy ont signé un accord dans le domaine des hydrocarbures. Cet accord ambitionne la mise en œuvre d'un programme visant à évaluer, à développer les ressources en hydrocarbures dans la région nord-est de Timimoun en s'appuyant sur les installations de traitement existantes dans la région. Économie toujours avec le ministère de l'Industrie qui appelle tous les concessionnaires automobiles à gréer, à respecter les dispositions légales relatives au délai de livraison des véhicules neufs commandés par les citoyens et à ne pas recourir à la publicité mensongère sur sa disponibilité. Je vous propose d'écouter Ahsan Mnambour, le président de l'association Al-Amène de protection des consommateurs, réaction au non-respect du cahier de charge par les concessionnaires automobiles. Il a été contacté par Sohila Lachmi. Le décret du 17 novembre 2022 exigeait des concessionnaires automobiles à faire livrer leurs véhicules dans des délais bien précis. 45 jours quand il s'agissait d'un account, bien une avance qui aurait été effectuée, et 10 jours seulement au maximum quand la totalité du paiement aurait été effectuée par le client. Malheureusement, les concessionnaires n'ont pas respecté ces clauses et on a reçu en tant qu'association Al-Amène plusieurs plaintes concernant ces dépassements. Maintenant que les plaintes soient arrivées au ministère de l'Industrie, c'est le ministre qui a réagi pour mettre en garde ces concessionnaires et aussi pour remettre les consommateurs dans leurs droits. Nous attendons à ce que les concessionnaires aussi réagissent, notamment par l'indemnisation de ces clients qui attendent depuis des mois et auxquels on n'a pas eu de réponse malheureusement. 8h10, ce sera une première Walid de Selman qui va marquer notamment ceux qui ont la chance de pouvoir accomplir la prière de l'Aïd al-Faitr dans la grande mosquée Jamal Jazair. Jamal Jazair qui se prépare à accueillir en effet de nombreux fidèles pour accomplir leur prière de l'Aïd al-Faitr demain à partir de 7h. Certains fidèles sont venus d'ailleurs de très loin pour découvrir la troisième plus grande mosquée au Mourande. Semi Aloun, reportage. Durant tout le mois sacré de Ramadan, les fidèles ont afflué ici à Jamal Jazair pour accomplir leur prière de Taraouih. En famille, entre amis, jeunes et moins jeunes, tous se préparent à la célébration de l'Aïd al-Faitr. La plupart comptent bien revenir ici pour accomplir la prière de l'Aïd, comme Ma'ouchi. C'est la deuxième fois que je viens à Jamal Jazair. J'ai prié ici la prière de Taraouih il y a une quinzaine de jours. C'est impressionnant pour la prière de l'Aïd. Je veux aussi revenir ici. Je vais me lever très tôt pour cela, sahaïd koum. Mehdi, à son tour, est un habitué. Il compte bien se réveiller très tôt pour venir accomplir sa prière de l'Aïd al-Jamaal Jazair. J'habite dans le quartier. Depuis le jour de son inauguration, je reviens ici chaque jour pour prier durant tout le mois de Ramadan. Je compte accomplir ma prière de l'Aïd ici aussi. C'est un endroit qui est apaisant, que l'on vienne en famille, en ami ou seul. Sahaïd koum, à tous les Algériens, sans oublier nos frères palestiniens. Des Algériens vivant à l'étranger sont également fascinés par l'architecture de Jamal Jazair. Fouzi vient tout droit de Croatie et compte bien accomplir sa prière de Eid al-Fedr ici. Jamal Jazair est une merveille architecturale. Je n'habite pas ici, j'habite en Croatie. Je viens chaque année passer Eid al-Fedr avec ma famille pour la prière de l'Aïd. Je vais me réveiller très tôt pour venir l'accomplir ici. Pour aider davantage les fidèles à rejoindre Jamal Jazair, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger a établi un programme de transport dont les premiers départs sont fixés à 5h30 du matin au niveau de plusieurs stations pour aider les fidèles à accomplir leur prière de Eid al-Fedr. Pour rappel, dans l'heure de la prière, ce sera à 7h du matin. Pour ceux qui sont concernés, si ce n'est pas encore fait, Zakat al-Fedr, on le rappelle, évaluée cette année à 150 dinars par personne. Et toujours à propos de l'Aïd al-Fedr, vous l'aurez certainement remarqué, les jouets qui inondent le marché, les parents cèdent aux caprices de leurs enfants, même si certains produits présentent des dangers. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Ibtiha Ladouna. À la veille de Eid al-Fedr, des jouets de tous genres font leur apparition sur les étals. Il s'agit de jouets qui ne répondent pas aux normes. Pour certains, c'est un véritable danger pour la santé des enfants. Nadia, femme au foyer, estime être obligée d'acheter ce genre de jouets pour ses enfants, et ce, malgré les dangers et les risques qu'ils encourt. Comme ils ont leur argent, dès qu'ils ouvrent la porte, ils vont à la table à côté, ils achètent ce qu'ils veulent, et quand ils les ramènent, je ne dis rien. Ils commencent à pleurer et à faire des caprices. De grandes variétés de jouets et des couleurs fascinantes ont déjà inondé le marché parallèle et envahi les places publiques où le flux des consommateurs demeure plus important. Comme vous le voyez, il y a une grande variété de jouets, des poupées, des voitures, pistolets, chargés de billes, des ballons, à des prix variant entre 50 et 500 dinars. À Eid al-Fedr, les enfants achètent, surtout les garçons, ils sont attirés par les pistolets, et même des parents viennent acheter parce que les prix sont abordables. Ces jouets continuent d'entrer au pays sans être soumis à un contrôle représentent un véritable danger pour les enfants. Hassan Nouer, président de l'association MN pour la protection du consommateur. La grande partie de ce marché se fait d'une manière illicite. C'est des jouets qui échappent à tout contrôle, que ce soit le contrôle au niveau de l'importation ou bien le contrôle au niveau de la production et même le contrôle au niveau de la vente. C'est des jouets qui sont bradés à des petits prix et qui sont à la portée d'une grande masse de la population, mais qui malheureusement apportent beaucoup de problèmes et de dangers de santé et d'asphyxie et d'autres risques de blessures. Pour rappel, plusieurs incidents sont signalés chaque année. Les services des urgences de différents hôpitaux enregistrent des cas de blessures au niveau des yeux suite à l'utilisation de tous genres de jouets, notamment les pistolets et les épées dures. Et du sport, pour clore les pages de cette édition avec la valse des entraîneurs qui se poursuit chez nous. Azdin Eijoudi n'est plus entraîneur de la JS Kabylie. Coup d'envoi également aujourd'hui des quarts de finale de la Ligue des champions européens. Deux très belles affiches, à savoir Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern de Munich. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous remercie.